Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Next Generation. Alors aujourd'hui nous allons écouter Charlotte Summers dans sa dernière interprétation. Une chanson qui s'appelle The Picture and the Wall. Pour les français, l'image qui est accrochée au mur. Petit rappel sur Charlotte Summers, elle a 17 ans. Elle écrit et elle compose. Alors parfois elle est aidée de musiciens, comme pour cette chanson d'ailleurs. Mais c'est une artiste qui a commencé très très jeune, qui a gagné de nombreux shows télévisés, des compétitions, et puis qui a chanté pas mal à travers le monde. Elle a aussi gagné un show télévisé au Japon, lorsqu'elle avait environ 13 ans. Et puis depuis, régulièrement, elle sort des vidéos. Et elle a une... c'est une jeune fille qui a beaucoup de dynamisme. Et qui croit fermement dans ce qu'elle fait. Et elle a bien raison. C'est une valeur sûre de la chanson. Alors, elle est espagnole par sa maman et britannique par son papa. Ils vivent à Marbella, dans un merveilleux pays. C'est en Espagne, avec le soleil et le ciel bleu. Alors, écoutez, tout de suite, je vous propose de l'écouter. Charlotte Summers, dans The Picture and the Wall. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, Charlotte, toujours très élégante, très gracieuse également. Et puis, dans une magnifique robe ici. Alors, cette façon de chanter aussi, avec un enregistre assez grave. Et puis, d'un seul coup, de partir comme ça, dans les notes hautes. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelque chose dans lequel elle excelle. Cet aller-retour entre les notes graves et les notes aiguës. Et ça fait toujours notre bonheur de l'écouter comme ça. Il y a une jolie image ici. C'est pris dans une maison. Peut-être la sienne, je ne sais pas où c'est pris exactement. Ou dans une autre maison. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est bien du style espagnol. Allez, on va continuer. Sous-titrage ST' 501 Une autre Charlotte. Que passe-t-il ? Que passe-t-il ? J'aime beaucoup le contraste, la lumière crue de l'extérieur. Et puis, Charlotte ici, un peu en ombre chinoise. Alors, on a vu, un peu, elle a l'air de courir après une jeune fille qui lui ressemble. Elle parle du passé, comment ne pas oublier le passé. Donc, je pense qu'il y a derrière ça une histoire, soit purement inventée, soit une réminiscence d'un roman. Je ne sais pas. Il faudra essayer de creuser un peu. Si vous savez, dites-moi-le dans les commentaires. Très joli, Charlotte. On sent qu'elle hésite à franchir le seuil de la porte. Comme si elle voulait à la fois rattraper une ombre du passé, mais en même temps, peut-être un petit peu s'en protéger. Voilà, c'est mon interprétation. Sous-titrage Société Radio-Canada On a entendu une seconde voix. Je pense que c'est effectivement la voix également de Charlotte qui fait son propre cœur. C'est assez joli. On va revenir un petit peu en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça lui rappelle sans doute de bons moments. Puis en même temps, à un moment donné, on la voit qu'elle est un peu désespérée. Elle dit que le paradis a disparu d'un seul coup. Je ne sais pas si elle parle de la perte de son enfance. Je ne sais pas trop. Dites-moi un petit peu ceux qui comprennent parfaitement l'anglais. parce que je le comprends, mais parfois, il y a des petites nuances d'interprétation. Je n'ai pas trouvé les paroles. Donc, j'ai une petite incertitude sur l'explication. C'est très joli, cette image. Si c'est bien d'elle dont elle parle, se donner sa propre main, c'est assez joli. En plus, la seconde personne est plus petite, donc ça peut être elle plus jeune. En même temps, ce n'est pas un enfant. Donc, elle ne parle pas de sa petite enfance. C'est marrant parce qu'on a l'impression, à un moment donné, que le personnage ne veut pas partir avec elle et qu'elle l'attire un petit peu dans un mouvement brusque. Vous avez vu ça, un petit peu ? Alors, on va faire un petit mouvement brusque avec le tir. Voilà. Oui, pour moi, c'est clairement d'elle dont elle parle. Ah, c'est très joli, hein ? C'est très joli. Je vais revenir en arrière. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce que fait Charlotte, de toute façon. Là, elle est dans un registre sans doute moins démonstratif, beaucoup plus... avec une atmosphère assez douce, assez... empreinte de nostalgie. On va dire ça comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, puis donnez-moi votre interprétation personnelle de la chanson. Écoutez, je vous propose de vous laisser là-dessus, et puis on se verra prochainement, bien sûr, pour d'autres vidéos de Charlotte qui nous enchantent à chaque fois. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501